chapitre 34 l'adoration des mages c'est l'évangile de la foi le 28 février 1944 mon conseiller intérieur me dit ces contemplations que tu vas recevoir et que je vais te présenter appelle les les évangiles de la foi car pour toi comme pour les autres ils viendront mettre en lumière la puissance de la foi et de ses fruits et vous confirmer dans votre foi en dieu je vois la petite ville de bethléem toute blanche et rassemblée comme une couvée de poussins sous la lumière des étoiles deux rues principales s'y coupent à angle droit l'une venant de l'extérieur du bourg c'est la grande route qui continue plus loin l'autre qui le traverse d'un bout à l'autre mais pas au delà d'autres ruelles sillonnent cette bourgade sans la moindre trace d'un plan d'urbanisme tel que nous le concevons elle s'adapte plutôt aux différences de niveau du sol et aux maisons édifiées ça et là au gré des accidents du sol et des caprices de construction tourner parfois vers la droite parfois vers la gauche ou encore deux biais par rapport à la rue qui les bordent ces maisons l'obligent à ressembler à un ruban sinueux au lieu d'être rectiligne entre un point et un autre de temps en temps on rencontre une petite place soit pour un marché soit pour une fontaine ou encore parce que les bâtiments sont construits au petit bonheur un espace libre sur lequel on ne peut rien construire à l'endroit où à ce qu'il me semble je dois m'arrêter plus particulièrement se trouve précisément l'une de ces places irrégulières elle devrait être carrée ou du moins rectangulaire elle se présente au contraire sous la forme d'un trapèze si bizarre qu'on dirait un triangle coupé au sommet du côté le plus long la base du triangle se dresse un bâtiment large et bas c'est le plus important du village du dehors c'est une muraille lisse et nu sur laquelle s'ouvre deux portes cochères actuellement bien fermées à l'intérieur en revanche de nombreuses fenêtres au premier étage donne sur la cour carrée tandis que au dessous des portiques entourent des cours jonchées de paille et de détritus avec des vasques pour abreuver les chevaux et les autres animaux les colonnes rustiques des portiques portent des anneaux pour attacher les bêtes et sur un côté se trouve un vaste hangar pour abriter troupeaux et montures je comprends qu'il s'agit de l'auberge de bethléem sur deux autres côtés de même longueur se trouvent des maisons et des maisonnettes les unes précédées d'un petit jardin et d'autres pas car certaines ont la façade tournée vers la place et d'autres vers l'arrière sur le côté plus étroit face aux caravans et rails se dresse une unique maisonnette avec au milieu de la façade un escalier extérieur qui donne accès aux chambres de l'étage habité comme c'est la nuit elles sont toutes fermées et vu l'heure les rues sont désertes je vois s'intensifier la clarté de la nuit qui descend d'un ciel semé d'étoiles toujours si belles dans le ciel d'orient si vives et grandes qu'elles en paraissent toutes proches on a l'impression qu'on pourrait aisément les atteindre les toucher du doigt ces fleurs qui brillent sur le velours du firmament je lève les yeux pour comprendre quelle est la source de cette intensité de lumière une étoile d'une taille insolite qui la fait ressembler à une petite lune s'avance dans le ciel de bethléem par là même les autres paraissent éclipser et lui céder le passage comme des servantes sur le parcours d'une reine tant son éclat les surpassent et les fait disparaître son royaume ressemble à un énorme saphir éclairé de l'intérieur par un soleil il en sort une traînée lumineuse ou prédomine un bleu céleste mais où se fondent les blondes et topaz les verts des émeraudes l'éclat irisé des opales l'éclarté sanguine des rubis et le doux scintillement des améthystes on retrouve toutes les pierres précieuses de la terre dans cette traînée qui balaie le ciel d'un mouvement rapide et ondulant comme si elle était vivante mais la couleur prédominante qui semble pleuvoir du globe de l'étoile c'est la teinte paradisiaque de saphir clair qui vient coloré d'un bleu argenté les maisons les rues et le sol de bethléem ce berceau du sauveur elle n'a plus rien de la pauvre bourgade qui pour nous et pour est plus petite qu'un village rural c'est une cité fantastique de contes de fées où tout est d'argent même l'eau des fontaines et des vasques ressemble à du diamant liquide c'est en rayonnant avec encore plus d'éclats que l'étoile s'arrête sur la petite maison qui se trouve du côté le plus étroit de la place ni ses occupants ni les villageois ne la voient parce qu'ils donnent dans leur maison bien close cependant les palpitations lumineuses de l'astre s'accélèrent son sciage ondule et tourbillonne plus fort en traçant presque des demi-cercle dans le ciel qui s'illumine tout entier sous l'effet de cette poussière d'étoiles qu'elle entraîne ce filet des pierres précieuses qui resplendissent de mille couleurs sur les autres étoiles comme pour leur communiquer un message de joie la maison tout entière est baignée de ce feu liquide de joyaux le toit de la petite terrasse l'escalier de pierre grise la petite porte tout ne forme qu'un bloc d'argent pur saupoudré d'une poussière de diamants et de perles aucun palais royal sur terre n'a jamais eu et n'aura jamais d'escalier pareil à celui ci fait pour recevoir le passage des anges et pour servir à la mère qui est mère de dieu ces petits pieds de vierge immaculée peuvent se poser sur cette éclatante blancheur ces petits pieds destinés à se poser sur les marches du trône de dieu mais la vierge ignore tout elle veille à côté du berceau de son fils épris son âme recèle des splendeurs qui surpassent celle dont l'étoile embellit toutes choses un cortège s'avance dans la rue principale chevaux harnachés et d'autres guidés à la main dromadaire et chameaux les uns montés les autres chargés de bagages le bruit des sabots ressemble à de l'eau qui clapote en heurtant les pierres d'un torrent parvenus sur la place tous s'arrêtent sous le rayonnement de l'étoile ce cortège est d'une splendeur fantastique les ornements des riches montures les vêtements des cavaliers les visages les bagages tout resplendit en ravivant et en unissant au sentiment de l'étoile l'éclat du métal du cuir de la soie des fourrures et des joyaux les yeux rayonnent les bouches rient car une autre splendeur s'est allumée dans les coeurs celle d'une joie surnaturelle pendant que les serviteurs se dirigent vers le caravan serraille avec les animaux trois personnages de la caravane descendent de leur monture respective qu'un serviteur emmène aussitôt et marche vers la maison ils se prosternent face contre terre et baisent le sol ce sont trois personnages puissants leur riche vêtement le prouve à peine descendu de son chameau l'un d'eux à la peau très foncée se drape dans un superbe vêtement de soie blanche son front est sain d'un cercle d'or et de sa ceinture pend un poignard ou une épée dont la garde s'orne de pierres précieuses les deux autres sont descendus de leurs magnifiques chevaux l'un d'eux est revêtu d'une tunique rayée très belle où domine le jaune cet habit est comme un long domino garni d'une capuche et d'un cordon qui semble fait tout d'une pièce en filigrane d'or tant ils sont ornés de brocard quant au troisième il porte une chemise de soie bouffante qui sort d'un long et large pantalon serré aux pieds il s'est enveloppé dans un châle très fin véritable jardin fleuri tant sont vives les fleurs qui le décore entièrement sur la tête il porte un turban retenu par une chaînette fait entièrement de chatons de diamants ayant vénéré la maison où se trouve le sauveur il se relève et vont au caravancé rail que les serviteurs après y avoir frappé ont fait ouvrir ici s'arrête ma vision elle reprend trois heures plus tard par la scène de l'adoration des mages à jésus il fait jour désormais un beau soleil brille dans le ciel de l'après midi un serviteur des mages traverse la porte et gravi l'escalier de la petite maison il entre ressort et retourne à l'auberge les trois sages sortent suivi chacun de son serviteur il traverse la place les rares passants se retournent pour regarder ces personnages majestueux qui marchent lentement avec solennité un bon quart d'heure est passé entre l'entrée du serviteur et celle des mages ce qui a permis aux habitants de la petite maison de se préparer à recevoir leur route ces derniers sont habillés encore plus richement que la veille au soir les soirées resplendissent les pierres précieuses étincelles un grand panache de plumes de grands prix couvertes d'écailles encore plus précieuse aussi sur la tête de celui qui a un turban l'un des serviteurs porte un coffre orné de marqueterie dont les fermetures sont en or buriné le deuxième une coupe très travaillée surmontée d'un couvercle encore mieux ciselé le troisième une espèce d'enfort large et basse en or elle aussi bouchée par une fermeture en forme de pyramide garnie d'un brillant au sommet ces objets doivent être lourds car les serviteurs les portent avec effort surtout celui qui est chargé du coffre les trois visiteurs montent l'escalier et entre ils pénètrent dans une petite pièce qui va de la rue à l'arrière de la maison on aperçoit le petit jardin qui se trouve derrière par une fenêtre ouverte au soleil des portes s'ouvrent dans les deux autres murs d'où les propriétaires observe un homme une femme et trois ou quatre enfants entre deux âges marie est assise l'enfant sur son sein et joseph se tient debout auprès d'elle mais mais elle se lève elle aussi et s'incline quand elle voit entrer les trois mages elle est entièrement vêtue de blanc elle est si belle dans le simple vêtement immaculé qui la recouvre de la base du cou au pied des épaules assez fins poignées si belle avec sa tête couronnée de 13 blondes son visage rosy par sa bouche qui s'ouvre pour saluer que dieu soit avec vous que les trois hommes en reste un instant interdit puis ils s'avancent se prosternent à ses pieds et la prie de s'asseoir eux non il ne s'asseyent pas bien que marie les en prie il reste à genoux appuyé sur leurs talons les trois serviteurs se tiennent en retrait eux aussi à genoux tout de suite derrière le seuil ils ont déposé devant eux les objets qu'ils portaient et attendent les trois sages contemplent l'enfant qui à ce qu'il me semble doit avoir de neuf mois à un an tant il est éveillé et robuste il se tient assis sur le sein de sa mère sourit et gazouille avec une voix de petit oiseau comme sa mère il est entièrement vêtue de blanc et porte des sandalettes à ses pieds minuscules un petit vêtement tout simple une tunique toutes sortes de beaux petits petons remuants de petites mains potelées qui voudrait bien tout attraper et surtout un très joli visage où resplendissent des yeux bleus foncés sa bouche fait des faussettes des deux côtés quand il rit découvrant des dents minuscules les boucles de ses cheveux font penser à une poussière d'or tant elles sont brillantes et vaporeuses le plus âgé des sages parle au nom de tous il explique à marie que une nuit du dernier mois de décembre ils ont vu dans le ciel apparaître une nouvelle étoile d'un éclat inhabituel jamais aucune carte du ciel n'avait mentionné cet astre et nul n'en avait jamais parlé on ne connaissait pas son nom parce qu'il n'en avait pas née du sein de dieu cette étoile s'était épanouie pour apprendre aux hommes une vérité béni un secret de dieu mais les hommes ne s'en était guère de soucier parce que leur âme était plongée dans la boue il ne levait pas les yeux vers dieu et ne savait pas lire les paroles qu'il trace qu'il en soit éternellement béni avec des astres de feu sur la voûte des cieux eux ils l'avaient vu et s'était efforcé d'en comprendre le sens c'est de bon coeur qu'ils avaient perdu le peu de sommeil qu'il leur accordé à leurs membres et en oublié de manger pour se plonger dans l'étude de zodiaque or les conjonctions des planètes le temps la saison le calcul des heures passées et des combinaisons astronomiques leur avait appris le nom et le secret de l'étoile son nom était messie et son secret être le messie venu au monde ils avaient donc pris la route pour l'adorer à l'insu les uns des autres par mont et par veau à travers désert et fleuve voyageant de nuit ils avaient marché en direction de la palestine vers où l'étoile les guidait pour chacun de trois points différents de la terre elle allait dans cette direction et puis il s'était rencontré de l'autre côté de la mer morte c'est là que la volonté de dieu les ils avaient continué ensemble en se comprenant bien que chacun parle sa propre langue et en comprenant et pouvant parler la langue du pays traversé par quelques miracles de l'éternel ensemble ils étaient allés à jérusalem puisque le messie devait être le roi de jérusalem le roi des juifs mais l'étoile s'était caché sur le ciel de cette ville ils avaient senti leur coeur se briser de douleur et s'étaient examinés pour savoir s'ils avaient démérité de dieu mais leur conscience les rassurant il s'était adressé au roi hérode pour lui demander dans quel palais était né le roi des juifs qu'il était venu adoré ayant convoqué les prêtres et les scribes le roi leur avait demandé où devait naître le messie et ils avaient répondu à bethléem de judée les mages étaient donc venus à bethléem et l'étoile était réapparue à leurs yeux une fois quitté la cité sainte la veille au soir son éclat s'était accru le ciel entier était embrasé puis unissant la lumière des autres étoiles à son propre rayonnement elle s'était arrêté au dessus de cette maison ils avaient compris que c'était là que se trouvait le nouveau-né divin et maintenant ils l'adorait et lui offrait leurs pauvres cadeaux et par dessus tout leur coeur qui ne cesserait jamais de bénir dieu de la grâce qu'il leur avait accordé et d'aimer son nouveau-né dont il voyait la sainte humanité ils allaient ensuite en rendre compte au roi hérode car lui aussi désirait l'adoré voici à la fois lors qu'il convient à un roi de posséder l'encens comme il convient à dieu et voilà mère voilà la mire puisque ton nouveau-né n'est pas seulement dieu mais homme et connaîtra donc l'amertume de la chair et de la vie humaine ainsi que la loi inévitable de la mort notre amour aurait préféré ne pas te dire ces mots et penser que sa chair est éternelle à l'instar de son esprit mais femme si nos cartes ne se trompent pas et plus encore nos âmes ton fils est le sauveur le christ de dieu qui devra pour sauver la terre prendre sur lui le mal du monde dont l'un des châtiments est la mort cette résine est destinée à cette heure là pour que ces chers qui sont saintes ne connaissent pas la pourriture de la corruption et garde leur intégrité jusqu'à leur résurrection que par nos cadeaux ils se souviennent de nous et sauvent ses serviteurs en leur donnant son royaume pour l'instant et pour être sanctifié par lui que sa mère offre son enfant à notre amour qu'en baisant ses pieds la bénédiction céleste descendent sur nous marie qui a dominé l'effroi provoqué par les paroles du savant et a dissimulé par un sourire la tristesse de l'évocation funèbre leur offre l'enfant elle le pose dans les bras du plus âgé qui l'embrasse et reçoit des caresses puis il le passe aux deux autres jésus sourit et joue avec les chaînettes et les franges des trois hommes et il regarde avec curiosité les crins ouverts remplis d'une matière jaune et luisante il rit quand il voit que le soleil forme un arc en ciel en tombant sur le couvercle de la mire puis les trois personnages rendent l'enfant à marie et se lèvent marie en fait de même le plus jeune donne un ordre à son serviteur qui sort et les uns et les autres s'inclinent les mages parlent encore un peu comme s'il ne pouvait se résoudre à quitter cette maison des larmes d'émotion brillent dans les yeux finalement il se dirige vers la sortie accompagné par marie et joseph l'enfant a voulu descendre et donner la main aux plus âgés des trois et il marche comme cela une main dans la main de marie l'autre dans celle du sage qui se penche pour le retenir jésus a le pas encore incertain d'un enfant et il rit en frappant du pied le rayon de lumière que le soleil dessine par terre parvenu sur le seuil il ne faut pas oublier que cette prière prenait toute la longueur de la maison les trois visiteurs prennent congé en s'agenouillant encore une fois pour baiser les pieds de jésus marie penché sur son fils prend sa petite main et en la guidant lui fait faire un signe de bénédiction sur la tête de chacun des mages c'est déjà un signe de croix que trace les petits doigts de jésus guidé par marie après cela les trois mages descendent l'escalier la caravane est déjà prête elle les attend le harnachement des chevaux brille sous le soleil couchant les gens se sont rassemblés sur la petite place pour observer ce spectacle insolite jésus bat des mains en riant sa sa mère l'a soulevé et appuyé contre un large parapet qui borde le palier elle le maintient par un bras sur sa poitrine pour l'empêcher de tomber joseph est descendu avec les trois personnages et tient l'étrier à chacun pendant qu'il monte à cheval ou à chameau désormais maîtres et serviteurs sont tous en selle l'ordre de marche et donner les trois hommes se penchent jusque sur le cou de leur monture en un dernier salut joseph s'incline marie en fait de même et guide de nouveau la main de jésus en un geste d'adieu et de bénédiction jésus dit et maintenant que vous dire aux âmes qui sentez mourir votre foi rien ne pouvait apporter à ces sages d'orient la certitude de la vérité rien de surnaturel il n'avait que leur calcul d'astronomie et leur réflexion qu'une vie intègre rendait parfaite et pourtant ils ont eu foi foi en tout dans la science dans leur conscience dans la bonté de dieu par la science ils ont cru au signe de la nouvelle étoile qui ne pouvait être que celle que l'humanité attendait depuis des siècles le messie par ailleurs ils ont eu foi en la voix de leur conscience qui recevait des voix célestes et leur disait c'est l'étoile qui indique l'avènement du messie grâce à leur bonté ils ont cru avec foi que dieu ne les tromperait pas et que puisque leur intention était droite il allait les aider de mille façons à atteindre leur but et ils y sont parvenus parmi tant de personnes qui étudiaient les signes eux seuls ont compris ce signe là car eux seuls avaient au fond du coeur le désir de connaître les paroles de dieu avec une intention droite dont le but principal était de rendre aussitôt à dieu honneur et louange ils ne recherchaient pas quelques intérêts personnels au contraire ils vont au devant de fatigue et de dépenses sans demander la moindre compassion humaine ils demandent seulement à dieu de se souvenir d'eux et de les sauver pour l'éternité de même qu'ils ne pensaient à aucune compensation humaine future ils n'ont aucune préoccupation humaine lorsqu'ils entreprennent ce voyage vous, vous auriez coupé les cheveux en quatre de mille manières comment vais-je pouvoir faire un tel voyage dans des pays et parmi des peuples d'une autre langue va-t-on me croire ou m'emprisonner comme espion ? quelle aide m'apportera-t-on pour traverser des déserts, montagnes et fleuves et la chaleur, les vents, des hauts plateaux les fièvres qui règnent dans les régions marécageuses les fleuves gonflés par les pluies les différences de nourriture, de langue et ainsi de suite c'est comme cela que vous, vous raisonnez mais pas eux eux, ils disent avec une sincère, une sainte audace toi mon Dieu, tu lis dans les cœurs et tu vois quel est notre but nous nous remettons entre tes mains accorde-nous la joie surnaturelle d'adorer ta deuxième personne faite chère pour le salut du monde cela suffit ils se mettent en route à partir des Indes lointaines des chaînes de montagnes de Mongolie sur lesquelles planent seulement les aigles et les vautours où Dieu parle par les tumultes des vents et des torrents où il écrit de mystérieuses paroles sur les pages illimitées des nevées des terres où le Nil naît puis coule telle une veine bleu-vert à la rencontre du cœur de la Méditerranée couleur d'azur ni pique, ni forêt, ni sable, ni océan desséché plus dangereux que les mers rien n'arrête leur marche les toiles brillent sur leur nuit elles les empêchent de dormir quand on cherche Dieu les habitudes animales doivent céder le pas aux impatiences et aux nécessités surnaturelles l'étoile les amène du Nord, de l'Orient et du Midi et par un miracle de Dieu elles s'avancent pour tous trois vers un même point comme par un autre miracle elle les réunit après un tel parcours à cet endroit un troisième miracle leur donne anticipation de la sagesse de la Pentecôte le don de se comprendre et de se faire comprendre comme au paradis où l'on ne parle qu'une seule et même langue celle de Dieu un seul moment d'effroi les assaillent lorsque l'étoile disparaît dans leur humilité parce qu'ils sont réellement grands ils n'imaginent pas que cela puisse être dû à la méchanceté d'autrui et que les hommes corrompus de Jérusalem ne méritent pas de voir l'étoile de Dieu ils pensent avoir eux-mêmes des mérités de Dieu et font leur examen de conscience tremblants, contris et déjà prêts à demander pardon mais leur conscience les rassure les âmes, habituées à la méditation ont une conscience extrêmement sensible affinée par une attention constante par une introspection aiguë qui a fait de leur vie intérieure un miroir sur lequel se reflètent les moindres traces des événements quotidiens ils s'en sont fait une maîtresse une voix qui les avertit et se fait entendre je ne dis pas à la moindre erreur mais à un simple regard vers l'erreur vers l'humain vers la complaisance pour leur moi par conséquent quand ils se remettent en face de cette maîtresse de ce miroir sévère et limpide ils savent qu'elle ne mentira pas or à cet instant elles les rassurent et ils reprennent courage ah ! qu'il est doux de sentir que rien en nous ne s'oppose à Dieu qu'il regarde avec bienveillance l'âme de son enfant fidèle et la béni ce sentiment provoque un accroissement de la foi et de la confiance de l'espérance de la foi et de la patience certes en ce moment c'est la tempête mais elle passera puisque Dieu m'aime et sait que je l'aime et jamais son aide ne me fera défaut ainsi parlent ceux qui ont en eux la paix que donne une conscience droite qui dirige souverainement chacun de leurs actes j'ai dit qu'ils étaient humbles parce qu'ils étaient réellement grands dans votre vie que se passe-t-il au contraire ? un individu n'est jamais humble du fait qu'il est grand mais parce qu'il est vaniteux et tire sa puissance de son influence et de votre sotte idolâtrie il y a des malheureux qui pour la simple raison qu'ils sont majordome d'un puissant huissier d'un bureau fonctionnaire dans une administration bref au service de celui qui leur a procuré cette place prennent des pauses de demi-dieu comme ils font pitié mais eux les trois parce qu'ils étaient sages étaient réellement grands d'abord par leur vertu surnaturelle ensuite par leur science enfin par leur richesse mais ils se considèrent comme moins que rien poussière sur la poussière de la terre par rapport au dieu très haut qui crée les mondes par un sourire et les sème comme des grains de blé pour rassasier les yeux des anges par des colliers d'étoiles ils se considèrent comme moins que rien par rapport au dieu très haut qui a écrit la planète sur laquelle ils vivent et lui a donné une extraordinaire variété en sculpteur infini d'oeuvres sans limite il a disposé d'un coup de pouce ici un chapelet et de douze collines là une ossature de dômes et de sommets en guise de vertèbres de la terre de ce corps démesuré qui a pour veine les rivières pour bassin les lacs pour coeur les océans pour vêtements les forêts pour voile les nuages pour ornements les glaciers de cristal pour bijoux les turquoises et les émeraudes les opales et les bérils de toutes les eaux qui avec les bois et les vents chantent un grand coeur de louanges à leur seigneur mais malgré leur sagesse ils se sentent moins que rien face au dieu très haut dont cette sagesse provient et qui leur a donné un regard plus pénétrant que celui de leurs yeux pour voir les réalités c'est le regard de l'âme qui sait reconnaître en toutes choses des paroles qu'aucune main humaine n'a écrites mais qui ont été gravées par la pensée de dieu malgré leur richesse ils se sentent moins que rien un atome en comparaison de la richesse du maître de l'univers qui sème métaux et pierres précieuses sur les astres et les planètes ainsi que des richesses en profusion inépuisables dans le coeur de ceux qui l'aiment arrivé devant une pauvre maison dans la plus insignifiante des villes de judas ils ne hochent pas la tête en disant c'est impossible ils s'inclinent s'agenouillent s'humilient de tout leur coeur et adorent dieu est là derrière ce misérable mur ce dieu qu'ils ont toujours invoqué sans jamais oser même de très loin espérer pouvoir le voir mais ils l'invoquent pour le bien de l'humanité tout entière et pour leur propre bien éternel ah ! ils n'espéraient que cela pouvoir le voir le connaître le posséder dans la vie qui ne connaît plus ni aube ni crébuscule il est là derrière ce pauvre mur qui sait si son coeur d'enfant qui est toujours le coeur de dieu n'entend pas le coeur de ces trois hommes qui prosternés dans la poussière de la rue s'écrit saint 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 béni soit le seigneur notre dieu gloire gloire et bénédiction il ne se le demande avec un coeur tremblant d'amour pendant la nuit le matin suivant c'est par la plus vive des prières qu'ils préparent leur âme à communier à l'enfant dieu ils ne vont pas vers cet autel qu'est le saint virginal portant l'hostie divine comme vous y allez vous l'esprit habité de préoccupations matérielles ils oublient sommeil et nourriture et s'ils portent leurs plus beaux atours ce n'est pas par vanité humaine mais pour faire honneur au roi des rois les dignitaires entrent à la cour des souverains avec leurs plus beaux vêtements les mages ne devraient-ils donc pas s'avancer vers ce roi en habit de fête et quelle fête pour eux pourrait être plus grande que celle-ci dans leur contrée lointaine ils ont dû maintes et maintes fois se parer pour des hommes qui étaient leurs égaux pour les fêter et leur faire honneur il est donc juste de prosterner au pied du roi suprême pourpre et joyeux soie et plume précieuse de déposer à ses pieds à ses doux petits pieds les fibres de la terre les parfums de la terre les métaux de la terre les pierres précieuses de la terre tout cela est son œuvre pour qu'elles aussi ses richesses de la terre adorent leurs créateurs et ils seraient heureux si ce petit bébé leur ordonnait de s'allonger sur le sol pour offrir un tapis vivant à ses premiers pas d'enfant et leur marcher sur le corps lui qui a quitté les étoiles pour eux qu'ils ne sont que poussières 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 ils sont humbles généreux obéissant aux voix du Très-Haut qui leur enjoignent d'apporter des cadeaux au roi nouveau-né c'est ce qu'ils font ils ne disent pas il est riche et n'a besoin de rien il est Dieu et ne connaîtra pas la mort ils obéissent ils subviennent sans affectation à la pauvreté du Sauveur qu'il sera utile cet or pour ceux qui demain seront des fugitifs quel sens revêt donc cette mire pour celui qui sera bientôt mis à mort quelle piété dans cet encens pour celui qui devra respirer la puanteur de la luxure des hommes qui s'exale autour de son infinie pureté ils sont humbles généreux obéissants et respectueux les uns des autres les vertus engendrent toujours d'autres vertus après les vertus qui s'adressent à Dieu voici celles qui s'adressent aux autres le respect qui devient charité il appartient aux plus âgés de parler au nom de tous de recevoir en premier le baiser du Sauveur et de le conduire par la main les autres pourront encore le voir mais pas lui il est âgé et le jour de son retour à Dieu s'approche il le verra le Christ après sa mort cruelle il le suivra dans le sillage des Sauvés pour retourner au ciel mais il ne le verra plus sur cette terre alors il lui restera pour viatique la tièdeur de la petite main qui s'est confié à la main ridée il n'y a aucune envie chez les autres mais un respect plus grand pour le vieux sage il a certainement plus de mérite qu'eux et depuis plus longtemps l'enfant Dieu le sait si celui qui est la parole du père ne sait encore parler son geste est parole béni soit son innocente parole qui désigne celui-là comme son préféré mais mes enfants il y a deux autres enseignements à tirer de cette vision c'est d'abord l'attitude de Joseph qui s'est resté à sa place il est présent en tant que gardien et protecteur de la pureté et de la sainteté mais il n'en usurpe pas les droits c'est Marie qui avec son Jésus reçoit les hommages et à qui les mages s'adressent Joseph s'en réjouit pour elle et ne s'afflige pas d'être une figure secondaire Joseph est injuste il est le juste et il est toujours juste même à ce moment-là les vapeurs de la fête ne lui montent pas à la tête il reste humble et juste il se réjouit des cadeaux non pas pour lui-même mais parce qu'il pense qu'ils lui serviront à rendre plus agréable la vie de son épouse et de son doux enfant il n'y a aucune cupidité en Joseph c'est un travailleur et il continuera à travailler mais il se réjouit que ces deux amours connaissent un peu d'aisance et de confort ni les mages ni lui ne savent que ces dons serviront à une fuite et à une vie d'exil au cours desquels ces richesses s'évaporeront comme des nuages chassés par le vent puis au retour dans leur patrie ils auront alors tout perdu clients et meubles il ne leur restera que les murs de leur maison protégés par Dieu parce que c'est là qu'il s'est uni à la Vierge et s'est fait chair Joseph est humble lui, le gardien de Dieu et de la mère de Dieu et épouse du Très-Haut jusqu'à présenter l'étrier à ses vassaux de Dieu c'est un pauvre charpentier car la violence des hommes a dépouillé les héritiers de David de leur possession royale mais il est toujours de race royale et a les manières d'un roi c'est aussi de lui qu'il a été dit il était humble parce qu'il était réellement grand dernier enseignement doux et expressif c'est Marie qui prend la main de Jésus qui ne sait pas encore bénir et la guide pour faire ce geste saint c'est toujours Marie qui prend la main de Jésus et la guide aujourd'hui encore aujourd'hui Jésus sait bénir mais il arrive que sa main transpercée retombe lasse et découragée parce qu'il sait qu'il est inutile de bénir vous détruisez ma bénédiction elle retombe encore sous l'effet de l'indignation parce que vous me maudissez c'est alors Marie qui contient cette indignation en déposant un baiser sur ma main oh le baiser de ma mère qui saurait y résister puis de ses doigts délicats mais avec un amour si impérieux elle saisit mon poignet et me force à bénir je ne puis repousser ma mère mais il vous faut aller à elle pour qu'elle soit votre avocate elle est ma reine avant d'être la vôtre et son amour pour vous a des indulgences que même le mien ne connaît pas sans parole mais avec les perles de ses larmes et l'évocation de ma croix dont elle me fait tracer le signe en l'air elle plaide votre cause et m'exhorte tu es le sauveur sauve voilà mes enfants l'évangile de la foi dans l'apparition de la scène des mages méditez et imitez pour votre bien et imitez pour votre bien le signe et je vous l'ai fait pour votre bien l'aventure d'un coup de dessin il s'agit d'un coup de dessin